Imi Moun, première station pour la concrétisation effective des orientations du président de la République concernant l'utilisation graduelle de thèmes Azir dans divers domaines. Les participants à ce colloque national sur les efforts de l'écrivain et chercheur Mouloud Mamri au service du patrimoine immatériel d'Ehel-Lil ont tous salué toutes les décisions historiques prises dans ce sens par les hautes autorités du pays concernant l'élaboration d'une loi organique portant en création d'une académie algérienne de langue Azir, rappelant l'existence d'une élite d'universitaires et d'académiciens qualifiés pour mener à bien cette mission. La préparation du projet de loi organique portant en création d'une académie de langue Azir et la consécration de Yidnayr, journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain. Deux événements très importants pour nous. Nous sommes prêts à fêter cette journée dans un cadre officiel et le Haut-Commissariat à la mesurité a l'honneur d'accompagner cette initiative à partir du 6 janvier prochain avec le lancement des festivités officielles de Yidnayr à partir de Rherdaya. La rencontre a permis de mettre en avant les efforts intellectuels de Mouloud Mamri pour la protection du patrimoine immatériel d'Ahellil lors de ses nombreux séjours dans la région de Gurara dans les années 70 au cours desquels il avait côtoyé les traditions et la culture populaire de la région, notamment Ahellil. Il a contribué à enrichir nos connaissances en la matière avec beaucoup d'éléments qu'on ignorait. Il a également permis le passage de l'Ahellil, de l'oralité à l'écriture. Avec le concours du commissariat du festival, il sera procédé à l'édition des travaux de ce séminaire, le doublage en langue à mazir du film algérien L'Opium et le bâton, la réédition des cinq romans du défunt Mouloud Mamri ainsi que la préparation d'un portrait cinématographique de l'homme de lettres.